Salut c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler challenge du mois de la fantaisie. Je vous en avais déjà parlé dans une première vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos où je vous avais parlé de mes trois premières lectures. Et ici je vais vous parler de mes deux autres lectures que j'ai fait pour le challenge qui m'a permis de valider à l'étape des modérés. Pour les modérés il fallait lire du coup trois jeunesses et deux adultes et j'avais déjà lu deux jeunesses et un adulte donc il me suffisait de lire un adulte et un jeunesse. Si vous avez bien suivi. Et du coup cette vidéo va être plutôt courte parce que j'ai seulement deux livres à vous présenter. J'avais pas du tout envie de les mélanger avec les autres livres que j'ai lus dans un update lecture. Je voulais bien faire la différence avec les livres lus pendant le mois de la fantaisie. Et on va commencer tout de suite avec le livre jeunesse que j'ai lu. Il s'agit de La Passe-Miroir, le tome 2, Les disparus du clair de lune de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors j'avais lu le premier tome il me semble au mois de février pendant mon challenge de l'hiver et ce premier tome m'avait pas fait forte impression en fait. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré la plume de l'auteur. Par contre je n'avais pas du tout accroché au personnage. En fait je pense qu'à force d'en entendre parler, à force de savoir que c'était des coups de coeur, j'ai trouvé ce roman plutôt mou, plutôt lent. On n'avançait pas trop et finalement ce qui devenait intéressant était à la fin du premier tome et je m'étais quand même dit bon si tout le monde en dit du bien tu vas quand même te lancer dans le deuxième tome. Surtout qu'il était déjà dans ma palle et je ne regrette pas pour le coup j'ai trouvé ce deuxième tome bien meilleur et ça a même été un coup de coeur. Je ne vais pas vous refaire le résumé du premier tome, je pense que vous en avez tellement entendu parler et là encore plus avec la sortie du troisième tome. Je vais juste vous dire mon ressenti et je vais essayer de ne pas trop en dire parce que c'est un deuxième tome et je n'ai pas du tout envie de spoiler non plus. Ce que je peux dire c'est que là enfin je me suis accrochée au personnage, enfin ils ont évolué, enfin il y a eu de l'action. Donc forcément je l'ai lu très très rapidement et ça a été un coup de coeur tellement j'étais passionnée par l'histoire, tellement je voulais savoir ce qui allait arriver. Le seul personnage pour qui je m'étais attachée dans le premier tome c'était Ophélie parce que je la trouvais quand même assez courageuse. Et la pauvre elle était tombée dans pas mal d'emmerdes concrètement et j'aurais pas du tout eu envie d'être à sa place. Et dans ce deuxième tome l'histoire va vraiment plus vite, on commence à s'attacher à d'autres personnages. Dans ce deuxième tome mon petit chouchou était Archibald. Alors je sais que beaucoup de personnes aiment Thorn mais alors avec moi Thorn ça ne passe pas du tout, je le trouve trop antipathique. Je trouve trop bizarre, ça n'aurait pas collé entre lui et moi. Par contre Archibald mais je suis sous le charme. Il m'a eu j'allais dire à l'usure alors que bon il n'a mis que un tome et celui-là deux tomes, un tome et demi on va dire pour que je tombe sous le charme. Mais Archibald c'est un garçon super vivant, dynamique, il fait des blagues, il est beau gosse. Il a tout pour lui même si on se méfie quand même encore de lui parce qu'on n'arrive pas totalement à lui faire confiance. Et peut-être que c'est ce petit côté-là de sa personnalité qui fait que je suis tombée sous son charme. Je trouve qu'il a tellement de charisme et à chaque fois on le retrouve là où on ne l'attend pas du tout. Et rien que ça, ça apporte un dynamisme à l'histoire. Alors forcément à côté pour moi Thorn apparaît bien palichon, on sait toujours pas ce qu'il pense. Il est toujours autant mystérieux et des fois j'avais juste envie de le secouer parce qu'à la place d'Ophélie je n'aurais pas du tout supporté un garçon comme ça. C'est juste pas possible. Je trouve qu'il s'arrange pas du tout avec ce deuxième tome Thorn. Vous verrez bien mon avis sur le troisième tome que j'ai déjà lu au moment où je tourne cette vidéo. Alors oui en plus comme j'avais lu le premier tome au mois de février j'ai pas eu beaucoup d'attentes entre les deux tomes. Donc ça m'a permis d'avoir les idées encore assez claires sur la situation et ça c'est super agréable. C'est le genre de roman que j'adore parce qu'on a beau imaginer n'importe quelle direction que l'auteur pourrait prendre, et bien là on prend une autre et franchement on ne s'y attend pas du tout. On a de nombreuses révélations et on a qu'une envie c'est de se jeter sur le troisième tome à la fin de celui-ci. Et du coup c'est ce que j'ai fait directement à la sortie du troisième tome évidemment vu le coup de coeur que ça a été ce deuxième tome. Voilà je peux pas non plus trop vous en dire sinon ça risquerait de spoiler pas mal de personnes qui ne l'ont pas encore lu. Parce que oui il y a encore quand même des personnes qui n'ont pas encore lu La Passe Miroir. Et juste le conseil que j'aimerais donner à ceux qui n'ont pas été emballés par le premier tome comme moi, c'est que vraiment essayez avec ce second tome parce que alors vraiment je m'attendais absolument pas que ce soit un coup de coeur à la suite de ma lecture du premier tome. Et j'en ai été la première surprise. Ensuite pour valider les modérés il me suffisait de lire encore un livre de fantaisie mais ici un livre adulte. Et quand j'ai tourné mon premier update spécial moi de la fantaisie en fait je n'avais pas terminé ce livre. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire ce récapitulatif en une seule vidéo parce que j'ai un petit peu galéré dans ma lecture. Et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Il s'agit du Sorceleur le tome 1, les derniers voeux aux éditions Rajlon. Oui toujours je ne dis pas le nom de l'auteur parce que voilà j'y arrive pas donc ça sert à rien de le massacrer. Pourquoi j'ai galéré avec ce livre ? Parce que je ne m'attendais pas du tout à une histoire comme celle-ci. Concrètement il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui n'étaient pas accessibles pour moi. Et heureusement que mon copain l'avait déjà lu et que j'ai pu lui demander mais attends ça veut dire quoi ça ? Et du coup j'aime particulièrement lire dans les transports en commun quand je vais au travail et avant de me coucher. Et là en fait si j'arrêtais le chapitre en plein milieu dans les transports en commun parce qu'on ne choisit pas toujours à quel moment on s'arrête. Même si on aimerait bien s'arrêter à la fin d'un chapitre ce n'est pas toujours le cas. Bah concrètement pour retourner dans le chapitre et se remémorer ce qui se passe c'était vraiment compliqué. Et le soir j'arrivais pas du tout à me concentrer pour le lire c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à le lire. Et qu'entre temps en plus j'ai lu d'autres livres très très intéressants dont je vous parlerai dans un prochain update lecture. Ce fut quand même une lecture très sympathique. Ça n'a pas été un coup de coeur. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir. Mais ça a été extrêmement difficile parce qu'en fait on suit le personnage de Geralt qui est un sorcelleur. Et on va le suivre dans plusieurs missions. Et chaque chapitre concerne une mission différente. Le problème pour moi c'est que le fil rouge n'était pas assez important. Voir même inexistant. Si j'avais pas mon copain à côté pour me dire mais si tu vas voir on va revoir ce personnage dans pas longtemps. Et en final déjà les noms sont complexes à retenir. Mais si le personnage on le voit 6 chapitres après concrètement je me rappelle même plus l'avoir vu. Personnellement je ne suis pas arrivée à m'attacher à Geralt. Il apparaît comme un homme froid, distant, qui vient faire son travail et c'est tout. Et au fur et à mesure on voit quand même que c'est un être humain. Il a des faiblesses. Et on voit quand même qu'il a des amis. Et alors là j'étais super contente pour lui limite parce que je me suis dit ce garçon sa vie n'est vraiment pas évidente. Et pendant tout le roman il nous parle d'une femme qui s'appelle Yennefer. Et on en sait très très peu sur elle. Et je sais que c'est un personnage très important parce que j'ai vu mon copain jouer aux jeux vidéo. Et heureusement que j'avais vu d'ailleurs ces jeux vidéo pour arriver à imaginer le personnage physiquement. Il ne manque pas d'inscription sur lui. C'est juste qu'il apparaît tellement froid et distant qu'au fur et à mesure on oublie à quoi il ressemble. Donc c'est bien d'avoir une image en tête du personnage. En plus digression sur le livre mais en même temps qu'il y a à voir quand même avec le livre. J'ai su que le livre allait être adapté en série télé. Alors ça c'est juste énorme. Vu ma passion pour les séries télé, que le livre soit adapté en série télé j'ai hâte. Par contre je me demande comment ça va être adapté parce que là c'est vraiment décousu. C'est vraiment on dirait des nouvelles qui se suivent. Donc la série télé il faudrait quand même un fil directeur beaucoup plus important. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Et quel acteur va être choisi pour faire les personnages. Et le gros plus c'est le livre en lui-même. C'est super agréable de l'avoir en main. C'est super fluide, les pages sont très très jolies. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin c'est ce qui m'a vraiment donné envie de continuer à lire ce livre. C'est assez aéré, c'est pas prise de tête à ce niveau là. Et j'ai qu'une hâte c'est qu'il sorte rapidement le deuxième tome pour que je puisse m'y mettre. Parce que j'ai un peu peur d'oublier le peu d'informations que j'ai retenues quand même. Et encore un petit bémol, vous allez dire en fait la fille elle avait aimé ce livre à force de dire encore un petit bémol. Si, si j'ai aimé mais il me manquait 2-3 choses pour que ça soit vraiment un acteur bien plus agréable. C'est que Geralt se promène souvent et fait de grandes distances géographiques et on a aucune carte dans le livre. Et j'aime avoir des cartes. Dans Kéléana on a des cartes. Dans plein d'autres livres je suppose on a des cartes. Mais là tout de suite le premier livre qui me revient en tête c'est Kéléana. Et j'adore avoir des cartes. J'adore voir où le personnage va. Et là clairement ça m'a manqué. Alors j'espère fortement voir des cartes dans le prochain tome. Sinon ça va très mal se passer Andrége. Ok ? Parce que tant qu'à faire créer un univers, autant nous mettre une petite carte non ? En tout cas voilà, j'ai participé au mois de la fantaisie. Je suis arrivée au modéré. Et mon challenge c'est d'arrêter là. Parce que j'ai mis vraiment trop de temps à lire le dernier roman de ce challenge. Et je suis plutôt assez contente de mes lectures. J'ai lu 5 livres. Et d'habitude dans le mois je lis environ 7 livres au maximum. Donc pour moi je trouve que c'est une belle performance. Et si l'année prochaine Stéphanie refait ce challenge, forcément je participerai. Parce que j'adore la fantaisie. Surtout la fantaisie jeunesse. Mais bon j'ai passé d'agréable moment quand même avec la fantaisie adulte. Qui m'a fait découvrir de nouveaux horizons. Et je pense que vous verrez dans mon book haul du mois de juin. De nouveaux livres de fantaisie adulte. Parce que voilà, on m'a lancé dans une nouvelle passion pour la fantaisie adulte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle était un petit peu courte. Nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Salut.